Avant que la boucle ne se referme, le 1X a été produit. C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, ce qui se passe, c'est des gluons qui fabriquent une paire de carpe top. Cette carpe est réabsorbée, mais avant d'être réabsorbée, elle aurait fabriqué un X. Et pareil pour la désintégration, ça c'est petit, parce que finalement, c'est vrai que les gluons, ils pourront aussi en trouver dans le proton. Ce n'est pas tout à fait la première chose qu'on trouve. La première chose qu'on trouve, c'est de croire que U et D. Donc les interactions sont quand même, c'est des, comment dire, il faut faire intervenir l'interaction forte deux fois. C'est un peu, c'est pas, comment dire, c'est pas le processus qui a la plus grande probabilité de se produire. Et donc, la probabilité est assez faible. Mais n'empêche que c'est parce qu'on a des faisceaux, un nombre de collisions extrêmement importants, on peut avoir des événements assez importants. Et par exemple, pour ce type d'événement, on a affaire à quelque chose comme 250 000 événements à 8 ans. L'énergie qui était en jeu en... Alors maintenant, le problème c'est quoi ? C'est que ce X-là, en fait, il va se désintégrer la moitié du temps en quark. Or, une particule hadronique va être extrêmement difficile à détecter dans un environnement hadronique. Parce que, enfin, on a affaire à des quarks partout. Et des, comment dire, des collisions avec des hadrons, enfin, il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Enfin, d'ailleurs, j'ai vous montré le schéma tout de suite. Voilà la probabilité. Allez, on va parler de... La probabilité de produire certains types de phénomènes au LHC en fonction de l'énergie, dans un polyzoneur hadronique en fonction de l'énergie. C'est ça ce qui se passe au LHC. C'est à racine de S. C'est à l'énergie dans le centre de masse des deux protons. C'est le 8F. C'est quelque chose ici. Alors, le LHC, la probabilité décide que c'est quelque chose de l'ordre de 10,5, par exemple. Dans une unité donnée, on ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, figurez-vous que pour... Qu'est-ce qu'il y a ? La sexualité totale, c'est-à-dire quand on produit tout, elle a à peu près de 15 ans de magnitudes au-dessus. C'est-à-dire que pour chercher le LHC, c'est quelque chose de... C'est vraiment... Quand on dit chercher une aiguille dans une botte de poids, ici, c'est vraiment chercher une aiguille dans un milliard de bottes de poids. C'est absolument... Alors, surtout que... Ce qu'on fait, en fait, c'est de regarder des choses qui sont un peu plus propres à identifier. En particulier, identifier des particules qui ne... Par exemple, comme les muons ou les électrons qui sont un peu... Comment dire ? Qui sont un peu... Comme quoi ? Qui n'interagissent pas fortement et donc qu'on peut détecter de manière simple. Ou alors des photons. Ou alors des photons. Or, les photons n'ont pas de masse. Donc, on ne peut pas coupler directement au X. Et en fait, ils couplent au X exactement comme le X est produit. C'est-à-dire, il y a des fluctuations quantiques. Et en particulier, il y a cette fameuse boucle de poids de top qui couplent fortement avec le X. Ou alors, le X se couple à deux aides et ces deux aides-là sont virtuels et vont se désintégrer en deux leptons. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est des processus qui sont extrêmement rares avec des probabilités de l'ordre du pour-mille. En fait, même, vraiment, un pour-mille. Et donc, même si au départ, on est parti avec un nombre conséquent d'événements dans la production, si on regarde des phénomènes assez rares mais quand même assez propres, c'est-à-dire que le bruit de fond derrière n'est pas extravagant, on finit quand même par avoir juste quelques centaines d'événements avec lesquels on peut faire de la physique et de la physique internationale. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a vraiment un signal sur le bruit de fond qui est de l'ordre de 10.10. Ça dépend. Moi, j'ai parlé de la section et de la section mais en fait, pour ces signaux où on a affaire à des photons ou à des leptons, c'est à peu près le signal sur le bruit de fond c'est à peu près 10.10. Mais il y a moyen de, comment dire, de faire des coupures de manière à sélectionner les événements intéressants. Et il y a un tas de gymnastique à faire, combiner des canaux, utiliser les propriétés cinématiques du X parce que le X, quand même, c'est une particule unique. Elle a des propriétés uniques. Et donc, on peut utiliser ces propriétés-là pour la différencier du bruit de fond. Donc, il y a un effort gigantesque où les théoriciens comme moi, justement, jouaient un rôle parce qu'il fallait comprendre comment réagissait cette particule-là, comment elle était produite, comment elle se déterrit, quelles sont ses propriétés, quel est l'effet de ces propriétés-là dans tous ces phénomènes et de manière à trouver le bon moyen de, comment dire, d'accuser cette particule-là et de la... Enfin, ça fait 30 ans, en fait, pour pouvoir déterminer exactement la meilleure manière de l'eau. Et, mission accomplie, donc, ce 4 juillet 2012, c'est vraiment été une journée historique. Donc, les deux canaux, c'est deux photons, effectivement, on a deux photons et les deux collaborations. En plus, bon, là, il y a toute une approche statistique parce que, justement, comme le nombre d'événements produits est petit comparé au bruit de fond, il fallait avoir... Il fallait que la probabilité, comment dire, que ce ne soit pas une fluctuation statistique parce que c'est tellement petit, donc il fallait absolument être sûr. Il fallait qu'il y ait une chance sur 3 millions pour que ce soit une fluctuation statistique avant de dire quoi que ce soit. Il a fallu, en fait... Enfin, il y a eu des indications que la X était là-bas 6 mois, même maintenant, enfin, 6 mois plus tôt, mais il a fallu avoir assez de données pour être absolument sûr que ce n'est pas juste une fluctuation et que c'était vraiment un phénomène tangible et... Et donc, voilà, enfin, c'est pour certains, pas en particulier pour moi parce que j'étais quelque part dans cette fameuse salle où l'annonce a été faite. Enfin, c'était une journée un peu particulière. Et même les pères, enfin, du boson de X, donc M. Pitanix et M. François Heglaire, même eux, ils n'y croyaient pas vraiment. Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas vraiment. Donc, voilà, une journée historique. Mais bon, c'est... Comment dire ? Je ne sais pas... Peut-être que ma mari était là, mais... Enfin... Comment dire ? Ce n'est peut-être pas non plus la fin de tout parce qu'après cette découverte-là, vous avez la question, maintenant, vous avez effectivement un modèle qui est extrapolable, enfin, qui est mathématiquement consistant, comment dire ? Extrêmement prédictif, extrapolable à toutes les énergies, à tout, enfin, carrément jusqu'aux premiers instants de l'univers, c'est-à-dire au moment où la gravitation commence à avoir du poids, si on peut se permettre, si on peut dire ça, et... Comment dire ? Il n'est pas parfait, ce modèle-là, il y a plein d'arguments pour dire que ce n'est pas parfait, mais en tout cas, pour ce qui est de la consistance mathématique et de la prédictivité, c'est-à-dire en tant que théorie scientifique, en ne rentrant pas dans... Eh bien, c'est en fait quelque chose qui est absolument... Enfin, c'est un outil absolument irréprochable. Alors, irréprochable, maintenant, il y a effectivement quelques trucs, quelques petits problèmes qui font que les gens veulent aller au-delà. Il y a beaucoup de problèmes esthétiques, c'est ça le problème, enfin, c'est vrai, quand on regarde un peu la chose, je ne sais pas si je peux vous... Brièvement, mais vraiment brièvement, comment dire, démolir, si vous voulez, après l'avoir encensé, vous démolir le modèle en quelques minutes, bien sûr, ce n'est pas le modèle parfait qui nous explique tout. D'une part, il y a, enfin, trop de paramètres, trop d'ajustements, c'est bien un peu vidouillé, d'ailleurs, quand on le regarde, enfin, pour quelqu'un qui a... Surtout quand on parle de théories qui sont esthétiques, parce qu'elles utilisent le principe des variantes de jauges et tout ça, bon, des fois, il y a quand même un peu d'exagération là-dedans, parce qu'il y a 19 paramètres dans la théorie, théorie fondamentale, au principe, elle ne doit en avoir qu'un ou... à quelques-uns, hein, il y a des hiérarchies incroyables et puis il y a quand même des choses qui sont un peu violentes et puis cette histoire d'avoir un potentiel un peu en chapeau mexicain et tout ça, c'est un peu tiré du chapeau si j'ose dire, parce que, enfin, c'est... il n'y a pas de principe fondamental d'où ça découle, en fait, c'est juste un truc ad hoc que... voilà, on a trouvé un potentiel qui fait l'affaire, mais il n'y a pas de raison naturelle pour l'introduire, il n'y a pas une espèce de principe clair qui nous oblige à introduire un tel potentiel. Alors, les autres choses, c'est que... Je n'ai pas parlé de la gravitation, un modèle unique, final, fondamental, enfin, la théorie du tout, comment on peut dire, qui va être en éclant la gravité, la gravité, c'est un peu compliqué parce que c'est même quelque chose qu'on ne peut pas... enfin, on ne peut pas mettre la mécanique quantique dedans, la gravitation, c'est... putain, hein, et puis, et puis, et puis, il y a un problème, par contre, il y a un problème un peu particulier qui fait que si on veut vraiment unifier les trois interactions, on ne peut pas vraiment dire qu'on les a unifiées, parce qu'effectivement, on l'a unifiées dans le même cadre, mais on ne l'a pas unifiées de manière quantitative, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on sait que des couplages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des couplages, en fait, évoluent en fonction de l'énergie. Et effectivement, quand on monte à des énergies qui sont très grandes, l'énergie, voilà, quelque part, juste une échelle ou deux, enfin, en ordre de magnitude ou deux, en dessous de l'échelle de, enfin, ultime dans la physique et l'échelle, ou la gravitation en trangée, l'échelle de Planck, c'est ce qu'on appelle, eh bien, les couplages, là, en principe, devraient se rencontrer. Pourquoi ? Parce que, si on a une théorie unifiée, en général, on a un groupe de symétrie unifiée avec une seule constante d'interaction qui serait la constante unifiée, et, bon, ce gros groupe s'est brisé en trois groupes qui en donnaient les trois groupes du modèle standard à celui de trois, à celui de trois. Bon, il se trouve que si on raisonne comme ça, eh bien, qu'on fasse évoluer les couplages, eh bien, les pentes des couplages font qu'eux, ils ne se rencontrent pas au même point et avec le contenu en particules du modèle standard. Maintenant, on peut rajouter des particules additionnelles, et effectivement, il y a plein de théories où on peut ajouter des particules additionnelles où la chose se fait de manière naturelle. Alors ça, c'est des problèmes esthétiques parce qu'après tout, on peut se dire, on s'en fout, on a un modèle qui marche, on ne sait pas, comment dire, le plus sexy qu'il soit, mais bon, il marche, après tout, pourquoi pas. C'est le plus important. Par contre, il y a des choses, par exemple, que le modèle standard ne considère pas du tout. Il y a quand même quelques petites choses que le modèle standard n'appréhende pas. En particulier, les neutrinos. Alors tout ce qui est, je n'ai pas parlé de neutrinos, mais la physique des neutrinos, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Ce sont des particules qui ont des masses tellement petites et qui, dans le modèle standard, leur masse est complètement négligée. Et de toute façon, les masses des neutrinos, ce n'est pas le mécanisme de X qui les gêne. C'est un mécanisme complètement différent. Il doit les gêner. Alors, il faut trouver, donc, il faut ajouter quelque chose au moins pour traiter les neutrinos. Alors, je vous ai parlé d'asymétrie baryonique dans l'univers. le fait qu'il y ait beaucoup plus de protons que d'antiprotons. Le fait qu'il n'y a que de la matière et pas d'antimatière. Eh bien, dans le modèle standard, effectivement, il n'y a pas... il y a la brisure, l'intéressant faible, effectivement, électrofaible, fait que il y a une non-conservation de cette fameuse symétrie de conjugaison de charge et de parité, qui fait que effectivement, on a des ingrédients de base pour pouvoir expliquer le fait que toutes les antiparticules aient disparu, mais en fait, cette brisure n'est pas assez forte. C'est ça le problème. La brisure de cette symétrie C fois P n'est pas assez forte pour expliquer quantitativement l'absence d'antiparticules. En fait, on a besoin de nouvelles physiques pour ça. Et puis, toute la problématique dans la matière noire, en fait, on sait que 25% de la matière... Enfin, 25% du budget du pays, du univers, c'est de la matière qui est invisible, qu'aucune particule du modèle standard ne peut être candidat pour cette particule de matière noire et donc, il y a besoin d'avoir de nouvelles particules en dehors du cadre du modèle standard pour pouvoir expliquer cette matière noire dans le univers. Donc, on a besoin de nouvelles... Alors, le seul truc, par contre, qui est, comment dire, dans le contexte du modèle standard et qui fait que mathématiquement, les choses ne sont pas aussi consistantes qu'on imagine, on peut ignorer le problème, mais il revient quand même par la flèche, c'est le fait que le boson de X a un statut assez particulier, justement, sans spin et différent des spins des autres particules. Ce n'est pas un fermion, ce n'est pas un boson de jauge. Les bosons de jauge, leur masse, elle est protégée par la symétrie de jauge. Vous vous rappelez, le coton doit être sans masse parce que la symétrie de jauge est respectée. Les fermions, en fait, ils ont un comportement particulier, c'est que leur masse est protégée aussi par ce qu'on appelle une symétrie, enfin, par une autre symétrie, une symétrie qui est rare, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la violation, la masse, ne peut pas être énorme. C'est-à-dire, quand on revoit des fluctuations quantiques, la masse d'un fermion reste toujours très faible. Par contre, la masse du X, parce qu'il interagit très fortement avec certains particules, par exemple, par le top, W, Z, quand on calcule les corrections quantiques, c'est-à-dire, on prend un X, il émet une paire de top et d'antitop, il est réabsor, mais ce phénomène-là va contribuer à sa masse, et bien, la masse du X, en fait, elle est quadratiquement divergente, en fait, il faut sommer sur toute l'énergie, des énergies possibles que prennent les particules qui sont à l'intérieur de la boucle, les particules vertuelles. Et cette énergie-là, elle est de zéro, elle est finie, enfin, à l'échelle de Planck, à l'énergie de Planck, qui est une énergie ultime en physique. Et bien, il se trouve que la contribution de ces corrections-là à la masse, elle est quadratique en termes de l'énergie. Ça veut dire, au lieu que ça soit 100 J, parce que c'est la masse du X, elle est de 125 J, je ne vous ai pas dit exactement les détails, mais bon, j'imagine que la masse du X est de 125 J, c'est-à-dire un peu moins que la masse du top et un peu plus que la masse du W et du Z. Par contre, techniquement, si on n'éclut les corrections quantiques et qu'on travaille dans le cadre du modèle standard, cette masse-là, elle devrait être du même ordre que l'échelle de Planck. Et on a ce qu'on appelle le fameux problème de hiérarchie qui n'arrive pas à, comment dire, qui nous explique pas, qui n'explique pas pourquoi il y a cette hiérarchie énorme entre l'échelle du X, de la masse du X et l'échelle de Planck et qui ne nous explique pas pourquoi la base du X est aussi faible alors que naturellement, elle devrait être du même ordre que l'échelle de Planck. C'est ce qu'on appelle le problème de hiérarchie. Alors, pas mal de gens l'oublient dans le sens où, n'oubliez pas que, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de gravitation et la gravitation, on ne peut même pas la quantifier et donc on peut dire que finalement, ce problème-là, c'est le même problème que le problème de la quantification de la gravitation donc on a du temps avant de le résoudre donc on retombe un peu sur le même problème qui est connu et donc pas mal de gens l'éludent mais il reste quand même fondamental et en fait, il est tellement fondamental que toutes les options, tous les modèles au-delà du modèle standard, les modèles de nouvelles physiques en fait, ils ont été introduits pour régler exactement et précisément ce problème de hiérarchie, de hiérarchie, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi la masse du X reste faible et elle n'est pas au même, comment dire, au même niveau que l'échelle de la gravitation. Et juste 30 secondes pour vous donner juste une idée de ces trois options-là, enfin, il y a trois options, trois grosses options pour ces modèles de nouvelles physiques. C'est la première pour sortir de ce pétrin parce que c'est quand même un sacré pétrin parce que ce n'est pas évident à expliquer, c'est-à-dire que, en fait, le problème principal, c'est le spin du X, c'est une particule de spin zéro. Si elle avait été une particule de spin 1,5, il n'y aurait pas eu de problème. Une particule de spin 1 aurait eu la simétrie de jauge, il n'y aurait pas eu de problème avec la masse. Donc, une idée de se débarrasser du problème, c'est de dire que, en fait, le X n'est pas une particule fondamentale de spin zéro. En fait, c'est une particule qui est composite. En fait, c'est une particule qui est composée de deux particules de spin 1,5 qui forment une espèce de talier et qui est vu cet talier comme faisant une particule de spin. Effectivement, quand on combine une part de top et d'antitop, on peut s'arranger pour que la somme des deux états combinés fasse un spin zéro. Et là, le problème est réglé. On n'a pas de... Donc, on a ce qu'on appelle les modèles de structure. C'est-à-dire que le X est une espèce d'objet composé d'objets plus fondamentaux qui sont soit les tops, soit les W, soit d'autres particules nouvelles, mais qui sont quand même de spin 1,2. D'accord ? Donc ça, c'est la famille des modèles, ce qu'on appelle les modèles composites où il y a un nouveau, comment dire, un niveau de sous-stricture. C'est pour ça que je vous ai mis un oignon là. C'est-à-dire en grattant un peu, on a bu un atome, il est fabriqué, il est fait de nucléons et d'électrons. Le nucléon, c'est des protons et des neutrons, mais en fait, c'est des quarks. Maintenant, on cherche un peu, enfin, peut-être que les quarks aussi, comme le X, sont composites et donc ils sont faits, effectivement, il y a des modèles qui existent comme ça où les quarks, en fait, sont composés de neutrons. Donc, ça, c'est une démarche. L'autre démarche, c'est de dire, on n'est pas, en fait, le problème principal, c'est qu'on est obligé d'intégrer sur toutes les énergies des particules virtuelles qui sont, comment dire, qui ont été, comment dire, qui interviennent dans cette fameuse boucle qui est nécessaire quand on fait le calcul de la masse du X. Ben, un des problèmes, c'est que, si on veut dire, c'est que, pour intégrer, enfin, pour avoir quelque chose de l'ordre de 100 gf pour la masse, ben, si, au lieu de l'énergie, soit de 0 à l'infini, enfin, à l'échelle de Planck, ça soit, si l'échelle de Planck était à 1 f, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire qu'on aurait eu quelque chose d'assez naturel où j'ai intégré l'effet d'une particule et j'ai intégré son énergie de 0 à 1 f, et j'ai obtenu une particule à près de l'ordre de quelques centaines de gètes, ça aurait été naturel. Et ça, on peut effectivement arriver à faire des choses comme ça, c'est-à-dire décider que la gravitation, enfin, l'échelle où la gravitation intervient n'est pas à l'échelle de Planck qui est 10 puissance 8, 18 gf, mais 10 puissance 3 gf seulement. Et ça, en faisant introduire les dimensions supplémentaires d'espace-temps. Il se trouve que, on peut effectivement dans notre monde à 4 dimensions avoir une échelle de la gravitation, enfin, où l'interaction gravitationnelle intervient avec les 10 puissance des 8 gf, mais que, dans un modèle avec des dimensions supplémentaires, l'échelle effective de la gravitation, elle est de quelques centaines de gf, inter. Et, par un type de modèle, une famille de modèles, où, avec des dimensions supplémentaires d'espace-temps, on peut arriver à avoir des échelles effectives de la gravitation à 10 puissance 3 gf, interv, et cette échelle effective rend naturel le fait que la masse du Lix soit de quelques centaines de gf. et ça, c'est des modèles qui ont, dans les années 2000, ça a été pratiquement, comment dire, ils ont fait florès, enfin, en physique des particules. On en parle un peu moins parce que, à l'HC, on n'a pas trouvé les applications de ces modèles à dimension supplémentaire, on n'a pas trouvé de mini-trous noirs, on n'a pas trouvé de particules, justement, des gravitons, des choses comme ça. Donc, les modèles ont perdu de leur intérêt, mais c'était une des options. Et l'autre possibilité, c'est une nouvelle symétrie, une nouvelle symétrie, et c'est ça le problème principal. En fait, on a dit que la symétrie de Jules faisait que le photon restait non massif, la symétrie chirale faisait que les fermions avaient des petites masses, et bien, on peut invoquer une espèce de symétrie additionnelle qu'on appellerait supersymétrie, et d'ailleurs, qui a plusieurs, enfin, d'autres vues, enfin, plusieurs pôles d'intérêt, enfin, c'est des choses, en fait, quand on essaie de quantifier la gravitation, en fait, on tombe sur ces modèles de supercordes, ils incluent automatiquement cette supersymétrie, il y a tout un, comment dire, un domaine de physique des particules où on étudie ces, comment dire, ces théories-là, et l'intérêt, enfin, est immense, et a, enfin, elle traite d'énormément d'aspects, mais l'idée principale, c'est que, donc, on a une supersymétrie qui fait que chaque particule correspond à une particule, une nouvelle particule avec un spin qui lui est, comment dire, qui lui est complémentaire, donc, en fait, ça unifie aussi les particules de masse, de matière et les particules de force, ça fait aussi cette unification, et ces particules-là vont faire que, elles contribuent aussi à la masse du X et avec exactement la contribution des particules standards, mais avec le signe négatif, enfin, le signe opposé, de manière à ce que les deux contributions s'annulent et qu'on ait des corrections qui soient très petites. Alors, il y a énormément d'intérêt, en particulier pour cette unification des couplages, je vous ai dit que dans le mode standard, les choses ne convergeaient pas, c'est-à-dire les pentes de l'évolution des trois couplages faisaient qu'ils ne se rencontraient pas à un même point comptant, on utilisait juste dans l'évolution des couplages le contenu en particule du mode standard. si on inclut des particules supersymétriques et bien, figurez-vous, on tombe exactement avec une unification à une échelle de 10 puissance à 10 puissance. Donc, ces modèles supersymétriques et d'ailleurs, à l'AC maintenant qui a trouvé le X, un de ses buts majeurs c'est de découvrir ces particules supersymétriques ou à la limite une des implications de tous ces modèles qui sont au-delà du modèle standard et qui règlent ce problème fondamental qui est le problème de l'ignoration. Alors, pour conclure, tous ces modèles au-delà du modèle standard, effectivement, ils appliquent de nouvelles particules. Alors, comment tester cette nouvelle physique ? En fait, c'est clair qu'il faut trouver les nouveaux phénomènes induits par ces théories de nouvelles physiques. Il y a elles prédisent une faux pas de particules, des interactions assez biscornues, elles changent les propriétés des particules qu'on connaît. Et donc, il y a deux manières de le faire. Soit, parce qu'elles doivent intervenir pour régler le problème de la masse du X, donc ces particules-là doivent interagir avec le boson de X. Donc, il faut mesurer les propriétés du X, en particulier ce couplage avec une précision assez grande, de manière à voir les petits effets possibles de ces modèles de nouvelles physiques. Donc, c'est pas parce que, voilà, on a toujours dit que, en fait, le test, en fait, du modèle standard, c'est d'abord de trouver le boson de X, et ensuite d'étudier ces propriétés pour se convaincre et pour être absolument certain qu'il n'y a pas autre chose que les X. Et que ces interactions, ces propriétés, sont celles décrites par le modèle standard ou prédites par le modèle standard et il n'y a pas d'autres propriétés qui sont dues à des choses en dehors du modèle standard. Donc, il faut continuer à faire de la mesure des propriétés du X et pour y arriver, pour arriver à des précisions qui font qu'on va, comment dire, pousser l'échelle de nouvelles physiques à des choses qui sont absolument élevées, enfin très grandes, ben, on en a encore pour une vingtaine, une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a encore du pain sur la planche et encore du travail à faire. On n'est pas, c'est-à-dire, comment dire, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'il faut que le X est produit, on peut tous aller à la pêche, fermer boutique et aller à un bain et il reste encore à être absolument certain que... Donc, rechercher des nouvelles physiques, des effets de nouvelles physiques, c'est d'abord mesurer précisément les propriétés du X, mais aussi produire directement, enfin, les effets induits ou les particules induites ou les phénomènes induits par cette nouvelle physique-là et pour ça, ben, peut-être que justement les taux de production de ces phénomènes-là est rares et donc il faut collecter beaucoup plus de données pour pouvoir voir directement ces effets et ça aussi, c'est un sacré travail qui reste à faire. Donc, voilà, pour conclure, c'est pas parce qu'on a trouvé le X que faire un mot de l'histoire il dit, quoi, que la physique des particules est finie, en fait, je reprends toujours ce fameux ce fameux cette fameuse phrase de Mastin Tchershul après la bataille de la Namine en Égypte, enfin, c'est la première fois que les alliés arrivaient à, comment dire, à battre les Allemands, parce qu'en plus, pas n'importe quel Allemands, c'était l'armée de Romains, mais il disait que ça, c'est pas la fin, bien sûr, c'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Donc, on est juste au tout début de la, comment dire, de la physique, enfin, des tests du modèle standard et de la physique de l'échelle électrophale et donc, il vous restera probablement à faire pas mal de choses et le problème, c'est qu'en plus, comme on l'a dans le cirage, je vous ai déjà donné trois options pour cette physique au-delà du modèle standard mais n'oubliez pas que chaque option a des sous-options avec des, c'est comme si, voilà, on avait trois grosses ennues mais chaque avenue, en fait, donne sur des petites, comment dire, des rues, des ruelles, des impasses, enfin, des impasses aussi, d'ailleurs, et donc, il y a infiniment de possibilités pour la nouvelle physique et, bien sûr, certains, on le va en pauvre comme la supersymétrie mais ce qu'on va finalement découvrir à la fin pourrait être quelque chose d'absolument nouveau et là, ça nous ramène justement à... Peut-être qu'on va découvrir l'Amérique en cherchant l'Inde, quoi. Et bon, et d'ailleurs, c'est, enfin, d'ailleurs, secrètement, c'est, comment dire, c'est l'espoir de pas mal de gens parce que là, ça devient intéressant. Parce que, bon, effectivement, trouver que finalement, ah, on a trouvé l'Inde, on va, bon, voilà, un autre moyen d'y arriver, mais trouver l'Amérique, ça veut dire, trouver quelque chose d'absolument inattendu, là, c'est la chose la plus passionnante, d'ailleurs, c'est ce que je me souhaite, c'est la chose la plus passionnante qui soit, c'est-à-dire, tomber sur un truc auquel personne n'a pensé. Alors là, c'est ça, ça c'est ce que j'ai fait le gagné au bouton. Merci. Je crois que je ne vais pas être là. Applaudissements. Merci.